DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV. Bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'ISV Club Mutumukwabu s'est imposé hier dimanche 26 décembre 2021 au stade des martyrs de la Pentecôte devant la formation du SC et Blessing du Lualaba. Deux buts à un à l'occasion de la douzième journée du championnat national de football, la Vodacom Ligue 1. Et cela grâce au but de Glody Lillepo Maccabi qui a signé l'ouverture du score sur pénalty et qui a donc inscrit son huitième but de la saison, mais aussi du Togolais Marouf Chakeye qui a marqué le but de la victoire sur un magnifique coup franc dans les temps additionnels. Alors que Yves Diba et ses hommes avaient pourtant réussi à égaliser aux temps additionnels par l'entremise de patients Kapongo Ilungwa, mais malheureusement ils n'étaient pas restés concentrés. Ils ont fini donc par craquer à quelques secondes de la fin de ce match, permettant ainsi aux Dauphins Noirs de pouvoir s'échapper d'un match nul qui se dessinait au cours de cette rencontre. En effet, à un but partout, le nul se dessinait inéluctablement. Cependant, la légende d'une zombo le soir est encore une fois venue à la rescousse de l'ASV Club par l'entremise du Togolais Marouf Chakeye. Dans les tout derniers instants de la rencontre, le Togolais transforme merveilleusement un coup franc direct à une trentaine de mètres de la cage Lualabé. Son pied droit caresse le ballon, l'enroule et l'envoie au fond des filets. V Club 2, Blessing 1 s'est plié. Suivons donc en image le résumé de cette rencontre et les trois buts inscrits au cours de ce match qui s'est joué. Je le rappelle, hier dimanche 26 décembre 2021 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous nous retrouvons tout de suite après pour poursuivre ce tour d'horizon concernant cette belle victoire de l'ASV Club hier face à une belle équipe de Blessing. Qui était restée en tout cas sur une bonne dynamique. Quatre matchs de suite sans défaite. Mais Blessing est tombé face aussi à une équipe qui a refusé de faire un match nul hier au stade des Martyrs. Suivons-nous, nous nous retrouvons tout de suite après. Et c'est parti pour cette douzième journée de la Vena Camp du 1. Ibunga qui va tenter d'accélérer. Ibunga Simbi, voilà, il contrôle le ballon. Pourquoi pas déproposer un centre assez faible. C'est le centre d'Ibunga Simbi. Écarté de la tête par le défenseur. Très, très disputé. Attention, la descente de 4. Pongo Ilunga qui remet de l'arbre. Pourquoi pas d'ouvrir la marque ? Oh, le ballon ! On se voit encore Tempélé. Il y a une solution, il y a trop contre le ballon. Masasio Petsaké, 4 pour Jalem. Glodilipoma et Kaby la frappe de Jalem. Au-dessus de la barre transversale du poctier Amalatoléa. La lutte entre deux joueurs et cette frappe captée par le poctier Landou Mavunga. Le centre de Lillipoma et Kaby la tête des Marouf. Il y a pénalty. La faute de main. Jalem, Glodilipoma et Kaby de Varma. Lillipoma et Kaby, Glodilipoma et Kaby, Glodilipoma et Kaby pour son huitième but de la saison. Un bout vite à Club, 0 pour Blessing. Boum, pam. Oui, un bille pour la saison sportive et Club. Là, on voit Godilipoma. Exocie à Mwanda, le lendemain. Attention à la tête. Kaby et Bunga qui s'avaient shippé le ballon. Et qui de Blessing, qui perd avec cette action dangereuse. Jouer avec Masseka et Kongolo. Masseka, pour qu'on va détruire Kapongu. Sur cette action, on va aller voir le replay. C'est sévauché et puis c'est centre. Voilà. Et là. Marouf pour Jalem, Glodilipoma et Kaby. Le centre de Lille, le poquet, Montpélejac. Qui a mal ajusté son pied pour tromper le poquet. Armanat, Toléa, Medilante, Montpélejac. Oui. Centre millimétré. Et Lillepeau. Mame Gwangi. Attention, Lillepeau avec Kaby qui va récupérer ce ballon. Lillepeau. Lillepeau dans la surface. Lillepeau. La frappe de Lillepeau. Suivi cette action pour récupérer le ballon. Je pense que ça sera à la fin. Et c'est la mi-temps. La mi-temps, il se sera départir. Un pour Vita Club grâce à HLM. Glodilipoma et Kaby. Pour pénalty à la neuvième minute de jeu. 0 pour Blessing. Et la passe pour Masseka Kongolo. La frappe de Masseka Kongolo. Ftjakey qui travaille sur le ballon. La claquette. Le centre démarre. Ftjakey. Attention, il y a un but qui arrive. Et le but est validé. Là, on y voit. C'est corner. Le but est valable. Mais l'arbitre. La relance pour Glodilipoma et Kaby. Il est quelqu'un qui perd. Il rêvait de l'arbre. Il est bon. Heureusement, heureusement. C'était bien fait. Et là, c'est... Le temps corner. Calvité, ce merveille. Il faut vraiment le signaler. Ça... Ça donne l'avantage à son équipe. Et sur cette... Le golet Marouf. Pour Gélémre. Lillipoma et Kaby. Dans la surface Lillipo. Propose. Marouf Chakai en rétrait. Avec Lillipo et Kaby. La frappe de Lillipo. Et la descente de Blessing. Attention avec cette frappe. La formation du Blessing Football Club. D'obtenir l'égalisation. Attention, pourquoi pas avec ce ballon. La frappe. Et l'égalisation qui arrive à toute fin de la rencontre. Un but partout sur cette départie. Blessing qui arrache peut-être le point du match nul. Un but partout. Un but partout. Un but partout. Un but partout. Dans cette affiche, je te disais, merveilleux élo. Les bénis l'élo là-bas. Ce jeune. De Blessing qui donne la sensation dans cette partie. Nous allons y voir cette rémise dans la dernière minute. Juste le minute à récupération. Il y a Ilunga qui frappe. Contre. Voilà. Il y a eu une distraction. Du niveau de la défense. Pratiquement vers la fin de cette explication. Trois minutes de temps traditionnel. Marouf Chaké. La frappe sur Marouf. Et les coups froids pour les Maestrovit. Peut-être ils vont planter une zombre l'histoire. Ce soir. Ce qui n'a pas démarqué les deux jambus. A toute fin de la rencontre. Mais jusque-là c'est Blessing qui tient vite. Oh la la. Spectaculaire. Incroyable. Quel bijou de Marouf Chaké. Pour. Dans ce qu'il y a eu but de la saison. Et les jambes origina qui arrivent. Boum. Poum. Et Vitaclub qui reprend l'avantage. Et c'est la fin. C'est la fin. Vitaclub s'impose. Au bout du fil. Deux buts à un. Dévois la formation. Des blessés football clubs. Voilà nous sommes deux retours. Après cet extrait. Ce résumé de ce match qui a opposé hier. Dans le cadre de la douzième journée du championnat de la Vodacom Ligue 1. L'ice V-Club. Deuxième au classement. Face à Blessing. V-Club qui prend le dessus contre Blessing. Un club pourtant resté invaincu depuis le 13 novembre dernier. Blessing Football Club était sur une bonne dynamique avant de croiser la bande à Marouf. En effet, quatre matchs sans défaite dont un succès sur Sanga Balende. Le club du Lois-Laba voulait continuer sur cette lancée. Situation qui était tout aussi complexe pour le Lois-Laba. Car ils devaient croiser au stade des martyrs les Moscovites de l'ESV-Club. Qui sont invaincus depuis le début de la saison. Avant cette rencontre en conférence de presse avant match samedi 25 décembre 2021. L'entraîneur adjoint de Blessing. Krizo Omoukendi affichait pourtant son optimisme. On a eu à voir V-Club jouer à Lubumbashi. Contre Lubumbashi Sport et contre Bazano. Moi personnellement je suis allé suivre ce match là. Et on a eu à se préparer sur Sam. On a monté un plan de jeu et un schéma tactique pour ce dimanche. C'est un match de championnat. L'enjeu c'est les trois points. V-Club vient chercher les trois points. Tout comme Blessing. Je répète qu'on a déjà monté des stratégies pour contrer et attaquer V-Club. Et je crois que dimanche c'est le jour que vous allez voir Blessing. Mais finalement les choses ne se passeront pas comme souhaité. V-Club, victime d'un zombo le soir, chipé par Blessing, ne va pas indiquer. Refusant de partager les points, V-Club mettra à la pression et va arracher son zombo le soir pour le 2 buts à 1. Avec ce succès, les défunt noirs confortent leur deuxième place au classement partiel du championnat. Avec désormais 32 points pour 12 matchs joués. V-Club continue donc à mettre un peu plus la pression sur le tout-puissant Mazembe, leader au classement. Malgré son match nul d'hier 26 décembre à Kindou contre Mane Maignon. Quant à Blessing, après 12 journées, cette équipe ne change pas de position. Reste 8e avec 13 points. Et Blessing sera reçu très prochainement par Dauphin Noir de Goma. Au cours de ce match, bien évidemment, en toute logique, l'homme du match, c'était le Togolais Marouf Tchakei. Lui qui a réalisé une prestation honorable et surtout qui a eu à réaliser ce but de la victoire. Aux ultimes minutes de ce match, sur Koufra en tout cas, Marouf a permis à l'XV Club d'éviter le piège de Blessing. Blessing qui, c'est vrai, tel qu'avait dit Criso, l'entraîneur adjoint de cette équipe, avait effectivement mis un plan de jeu en place. Ce qui a mis en difficulté les poulains de Raoul Chungou et qui, finalement, a mis beaucoup de difficulté à l'XV Club en égalisant toute dernière minute. Mais Marouf, grâce à ce but sur Koufran, juste à l'entrée de la surface des réparations, plus ou moins 30 mètres, permet à l'XV Club de se sortir de ce piège. Et Marouf, bien évidemment, a été désigné l'homme du match. Ce qui est, ma foi, tout à fait logique. Parce qu'au cours de ce match, ce n'est pas seulement sur cette action du but, du deuxième but de l'XV Club et du but de la victoire. Mais c'est sûr, l'ensemble de la rencontre, il était présent et il a, à plusieurs reprises, en tout cas, eu à mettre en difficulté cette défense des lois labais. Voilà qui met fin à ce sujet, concernant cette belle victoire des Moscovites de l'XV Club. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant tout simplement en commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite coche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.